OK, donc, il est 19h, 21 avril de la séance régulière du conseil municipal. Nous allons donc passer à l'ouverture, puisque tous les conseillers sont présents par audio-confirme. Donc, il y a l'ordre du jour. Une petite modification à l'ordre du jour. J'ai reçu il y a quelques minutes un courriel de M. Obitaille, qui demande à ce qu'on retire au mois de mai, et qu'on le remette au mois de mai, parce qu'il y a une petite erreur dans les données qui nous ont été transmises. Donc, qui propose l'ordre du jour ainsi modifié? Je propose Caroline Cossette. Appuyez par? Je vais l'appuyer, Isabelle Béribé. Merci. Maintenant, on en est à l'approbation du poste verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020. Qui en fait la proposition? Je t'en ferai la proposition, Isabelle Béribé. Appuyez. Je vais appuyer Caroline Cossette. Merci. Commentaire? Donc, on passe au point suivant. Au niveau des procédures de la période de séance, simplement vous soulignez que, évidemment, comme nous sommes dans une situation particulière, vous rappelez que, bien sûr, simplement qu'à la période de questions, ce soir, comme celle aussi possiblement en fin de séance, sont reportées. Donc, ça veut dire que, tout simplement, les gens doivent nous faire parvenir leurs questions. Et lors de la séance du conseil municipal du mois de mai prochain, nous avons, pour ce qui est de la séance du mois de mars dernier, aucune question nous a été soumise. Donc, on est à ce point-là. Donc, pour moi, il est clos. Et bien sûr, on reçoit des questions présentement. Donc, on en a reçu quelques-unes aujourd'hui. Si les gens en ont d'autres suite à la séance de ce soir, ne pas hésiter à nous les faire parvenir. Et s'il y a eu des gens, on va communiquer avec les personnes. Sinon, l'information va être du public à la prochaine séance du conseil municipal. Dépôt de documents, liste de... Excusez-moi, c'est Marie-Lou Alary. J'ai un commentaire par rapport à ce point-là, le point 4, période de questions des citoyens. Vous dites que vous avez reçu, en tout cas, la Ville a reçu des questions pour la séance de ce soir. Qu'est-ce qui nous empêche d'y répondre ce soir à ces questions-là? Parce que quand on tient des séances publiques, les citoyens se présentent et posent leurs questions pendant la séance tenante. Mais là, si vous recevez des questions en avance, qu'est-ce qui empêche ce soir de répondre à ces questions-là? Parce que là, ce que je comprends, c'est que les gens vont devoir attendre à la prochaine séance, donc dans un mois, pour avoir des réponses. Je ne suis pas certaine de saisir pourquoi on ne répond pas ce soir. Tout simplement parce que, Mme Alary, je n'ai pas toutes les questions devant moi. Donc, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont acheminé à la Ville, mais on n'a pas l'ensemble des questions. Et on va en prendre connaissance parce que souvent, ce sont des questions en plusieurs volets. Donc, on va répondre de la façon la plus correcte possible au mois de mai prochain. S'il y avait urgence par rapport à certaines situations, nous n'attendrons pas le mois de mai prochain et nous allons y répondre. Donc, demain, on va faire une question qu'on a reçue. Et de toute façon, je pense que ça va être important et je pense que ce commentaire a plus rien. Donc, peut-être qu'il y a Mme Leduc de faire, finalement, la totalité des questions qu'on aura reçues d'en faire une synthèse que l'on pourra envoyer aux différents élus pour la prochaine séance. En tout cas, on va le faire demain. Et c'est un truc qui s'arrête au cours des projets. De toute façon, pour la séance du mois de mai, tout le monde a la même importance. Voilà. Donc, ça laisse entendre… Excusez-moi, c'est Joël Boucher. Ça laisse entendre, Mme Alary, est-ce que vous n'avez pas toutes les questions? Ça laisse entendre que vous en avez reçu quelques-unes? Bien, en fait, j'ai été mis en copie conforme de quelques questions, mais je n'ai pas pris la peine de les regarder de façon approfondie, étant donné que tout ça, moi, j'ai l'air par… Donc, pour le moment, bien sûr, je sais qu'il y a eu des courriels qui ont été envoyés, des personnes qui ont transmis des questions sans que je ne vois la question comme telle. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été envoyée, mais je n'ai pas nécessairement la question en tant que telle qui avait été envoyée par la personne. Donc, plutôt qu'y aller de façon bancale, je préfère qu'on attendre la prochaine séance. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas répondre aux questions, tout simplement, on n'a pas toute l'information relative à ces questions-là. Et je préfère… M. Nair, je peux ajouter la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est que le mois dernier, on avait décidé de cette procédure-là. On a continué et je vais vous expliquer en fait, c'est qu'on n'est pas… puisque ce n'est pas la séance tenante, on reçoit des questions à la dernière minute qu'on ne peut pas nécessairement vous transmettre. Alors, pour être égale à tout le monde, on avait décidé de les recevoir. En fait, sur la vie de la… sur le sud de la ville, ça vous vient de les transmettre après la séance, une fois que le poste, l'ordre du jour est publié, après la séance, de nous les transmettre afin qu'on puisse y répondre le mois prochain. C'était pour être égale à tout le monde, pour que tout le monde, comme dans une période, il y a une période X, alors on voulait que tout le monde puisse avoir, obtenir leur réponse au même moment. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait ça comme pour ça. Alors, on n'a pas changé la procédure. Mme Tuzmiens, puis-je prendre la parole? C'est Joëlle. Vous pouvez. Merci. J'aimerais… mais d'ici le prochain mois, le prochain conseil, est-il possible de répondre, parce que je ne connais pas la nature des questions qui nous sont adressées par des citoyens, mais est-il possible de répondre rapidement sans attendre le mois prochain à ces mêmes citoyens-là? Et le mois prochain, nous faire part de ces questions d'une façon publique, pour le bénéfice du public. En fait, ce que je vous écris à tous aujourd'hui, je vous envoie un courriel, ce que j'ai fait, c'est que je me proposais de compiler les questions, de les transmettre dans les services pour obtenir des réponses, parce que, à tous ces mois, vous savez comment c'est quand les gens viennent au micro, on n'a pas toujours les réponses, donc le lendemain, on s'informe auprès des services. Donc, je vais compiler les réponses, je peux les questions, je vais les transmettre, mais avec le DG, c'est le DG qui fait… je vais lui remettre au DG pour qu'on puisse les envoyer dans les services pour obtenir des réponses. – Mais le sens de ma question, est-il possible de répondre sans attendre un mois aux citoyens concernés, tout en permettant aux citoyens d'entendre les réponses à ces questions-là le mois prochain? – Oui, M. Boucher, je rajoute votre commentaire. Effectivement, je pense que ce n'est pas nécessaire, parce que des fois, vous savez, il y a des gens qui viennent au micro, pour des questions, on n'a pas les réponses, qu'on se remet de les renvoyer. Mais celles qu'on peut répondre dans les médias, parce que c'est des questions relativement faciles, on va le faire, effectivement, dans les libérales de l'aide. – Parfait, parfait. – Simplement, puis la réponse… en fait, la question et la réponse qu'on aura transmise, vous avez envoyé du chef du conseil. C'est bon? – Merci. – Merci, bonne continuité. – OK. Donc, je ne vais pas mettre la liste du mouvement personnel. Donc, pour ceux qui… Le mois prochain aussi, en passant, je vais essayer, si on est en mode visionnement, je vais essayer de vous envoyer la présentation PowerPoint quelques heures à l'avance. Cet après-midi, vous pouvez assurer que vous ayez l'information. Donc, vous avez… Ça, c'est un dépôt de document. Ce sont, bien sûr, comme d'habitude, les mouvements de personnel. La période, c'est terminant le 3 avril. Il y a aussi la liste des renforcements établisées pour la dépendance du 1er janvier aux établissements de recherche et soutien des conseillers. Il n'y a plus de dépenses. OK. Donc, on va procéder. On est rendu maintenant au point 3. 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020. Qui propose l'adoption du procès-verbal? – Dans le fond, peut-être qu'on peut juste répéter. Il y avait eu l'approbation de l'ordre du jour, Isabelle Bérubé, Caroline Cossette, puis la même chose sur le procès-verbal. – C'est ça. C'est sûr que le technicien nous dit qu'il n'y a rien après l'adoption de l'ordre du jour. – C'est ça. Bien, on va juste faire une mise à jour au citoyen. Ça a été très… – OK. Bon, c'est parfait. Là, on est rendu, là, à 5. – Au point… – OK. On va aller au dépôt de documents. OK. Donc, on est au dépôt de documents. 5.1. Liste de mouvements personnels syndiqués pour la période terminale le 3 avril 2020. 5.2. Liste des remboursements autorisés pour la période s'étendant du 1er janvier au 31 mars 2020 pour les dépenses de recherche et soutien des conseillers. Il n'y a aucune dépense. Le 5.3. Liste des contrats de 25 000 à 49 999 $ pour la période s'étendant le 31 mars 2020. – On en est au point 5.3 concernant la liste des… En fait, le… La liste des contrats de 25 à 49 999 $ pour la période s'étendant le 31 mars 2020. Donc, on en va être remis à l'ordre du jour de la séance du mois de mai prochain. La liste des libérements budgétaires à la titre au salaire pour la période s'étendant le 31 mars 2020. Donc, vous en avez… Vous en avez pour… En fait, il n'y avait rien à ce niveau-là. Aucun… C'est des choses… Il y avait des éléments particuliers. Liste des libérements budgétaires, on va… Vous avez ça à l'écran. Donc, 31 mars 2020. Donc, vous en avez, si je rentre dans le système, vous en avez pour à peu près 135 000 $. Nous en sommes maintenant au point suivant. Donc, dossier du conseil, nomination de maire soupléant. Donc, il est proposé de nommer M. Ludovic Grisé-Faran à titre de maire soupléant pour la période s'étendant du 1er mai 2020. Il est en plus. Qui entend pas de propositions? Je ferai pas aussi… M. Bédard? Non, M. Boucher. M. Boucher? M. Boucher, appuyé par… J'appuie. J'appuie. Mme Boucher. Je suis bien. M. Boucher. J'entends des petits grilles qui sont au niveau du Donc, 6.1.2 demande Cénaf-Canada. M. Murray, vous me permettez d'en faire la lecture comme c'était la proposition? Non, mais je vais encore la lecture plus grisée parce que c'était de la séance. M. Murray, la dernière fois, vous avez laissé la personne donner sa proposition. Alors, il est proposé par l'Unavic Grisée-Farand, appuyé par Joël Boucher, et résolu de demander à NAP-Canada de revoir la planification des vols de l'aéroport Montréal-Montréal-Montréal, afin d'atténuer le trafic aérien et la pollution sonore au-dessus de la ville de Saint-Bruno-de-Montardville, en limitant les vols au-dessus des quartiers résidentiels en semaine et en fin de semaine, et en interdisant tout vol d'asile moyen et grand porteur durant la nuit au-dessus de ces mêmes quartiers résidentiels, et de mettre une copie de cette résolution à chacun des membres du conseil d'administration de NAP-Canada, et ce, en raison que le territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montardville, à celui de la ville de Longueuil et de l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil, le trafic aérien et les activités aéroportuaires de Saint-Hubert circulent au-dessus des quartiers résidentiels dans ces mêmes replés. Le bruit généré par les aéronaires est l'objet de préoccupations particulières de la ville de Saint-Bruno-de-Montardville et la qualité de vie, pollution sonore et sécurité citoyenne est grandement affectée par la fréquence élevée, le jour comme le nuit, les vols des petits avions privés et des écoles de pilotage, des hélicoptères et des avions gros porteurs. Le bruit généré par les avions représente des atteintes sérieuses à la santé humaine. Au cours des dernières années, la pollution sonore atteint des niveaux importants et inégalée en raison du développement rapide de l'aéroport de Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. La société NAP-Canada organise sa vie non-lucratique, chargée du contrôle sécuritaire, du trafic aérien, civil et du soutien à la pénétration des vols, est actuellement à revoir la pénétration des vols à l'aéroport de Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. M. Boucher, vous avez appuyé. M. Le maire, si je te prends la parole, j'apprécierai. J'aimerais intervenir sur la résolution. Je te prends la rencontre pour quelques minutes. Le comportement de M. le diriger est finalisé. Non, mais là, pour que je te prends la rencontre, ça prend les deux tiers des conseillers. Non, non, non. Là, c'est pas parce que le maire n'est pas capable de présider une séance du conseil qu'on se doit de se plier à la moindre saut d'humeur du fameux maire. On va continuer la séance. Si ça ne fait pas votre affaire, M. le maire, laissez la présidence à un nom. M. le maire, je ne suis pas dans une dictature, M. le maire. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je demande la séance sur sa rencontre. M. Murray, on vous entend très mal. On vous entend très mal. Il y a quelqu'un qui n'a pas son micro fermé. Moi, je ne vous entends presque pas. J'ai procédé à la lecture de ma résolution. Je ne comprends pas pourquoi vous deviez en faire un plat. Parce que M. le maire, il y a une présidence, il y a un décorum à respecter dans une séance du conseil municipal. Ce que vous avez fait est totalement inalysé. Oui, on comprend, mais on vous entend très mal. Si j'ai fait quelque chose, on est d'accord, mais on peut enchaîner maintenant. Oui, exactement. On passe à un autre point. Merci, M. Murray. Mme le maire, vous entendez très bien. Parfait. OK. Donc, ça veut dire que pour la proposition qui était Nord-Canada, qui appuie? OK. Moi, j'aurais... M. Boucher a appuyé. M. Murray, j'aimerais intervenir. M. Vincent. Parfait. M. Grisier a proposé et M. Boucher a appuyé. Parfait. M. Vincent, vous voulez intervenir? Allez-y. Oui, je vais appuyer sans réserve la proposition. Je pense que c'est une bonne proposition. Merci, M. Grisier, de l'avoir lu. C'est d'ailleurs, cette demande-là à Narcan est un des éléments d'une proposition plus large qui a été soumise à l'ensemble des boulots au mois de mars dernier. Ça s'ajoute à celle adoptée en février dernier, qui avait été présentée au conseil de février dernier, qui consistait à demander l'ajout d'un représentant de la ville au sein du comité sur le climat sonore de Dachelle, un représentant de la ville de Saint-Gouneau comme membre, si ma mémoire est bonne, Ville-Ville-Crof. Et à titre d'information, puisque c'est en lien avec le dossier, j'ai visionné la séance, pas au complet, un extrait à la séance plutôt, du conseil de la ville de Longueuil de fin du mois de mars, 24 mars, je crois. Et Mme Nathalie Poitler, qui est élue à la ville de Longueuil et qui est membre du conseil d'administration d'Achelle, a répondu à une question qui concernait justement les demandes de certains élus. J'en ai déduit qu'on visait entre autres les élus de Saint-Bruno, qui avaient demandé l'ajout d'un siège au comité sur le climat sonore. Et sa réponse a été relativement simple. Elle a informé les membres du conseil de la ville de Longueuil que le conseil d'administration va être informé et qu'éventuellement, ils vont répondre à cette demande-là ou ces demandes-là. Il y a d'autres villes qui l'ont demandé, ça, je ne le sais pas. Avant d'ajouter qu'elle va proposer ou qu'on va proposer, je comprends que c'est d'Achelle qu'on parle au rond, pour proposer une alternative pour ne pas que ce soit trop lourd. Parce qu'il y a cette idée-là, cette crainte-là, exprimée par Mme Boisclair, à l'effet que l'ajout de membres sur le comité alourdirait le fonctionnement du comité. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils en fassent la démonstration, mais au moins, ce qui est encourageant, c'est, j'essaie de voir le positif, c'est qu'un retour va nous être fait bientôt. Puis comme groupe d'élus, on va pouvoir réagir pour maintenir en vie ce dossier-là en guillemets. Et je terminerai en disant d'une autre chose, c'est que j'ai aussi personnellement interpellé plusieurs de mes collègues au cours de la dernière semaine, puis j'ai eu des échanges avec certains d'entre eux au cours des derniers jours, parce que je suis d'avis qu'on devrait aussi frapper à d'autres portes, dont une très importante qui est Longueuil. On va peut-être pouvoir arriver avec quelque chose d'autre éventuellement au Conseil de ville. Moi, ça serait mon souhait. J'aimerais rappeler en terminant que ça a été soulevé en février dernier, que pour l'Institut national de santé publique, cet institut-là soutient que la réduction du bruit causé par les avions requiert la sensibilisation de plusieurs intervenants. Et là, dans le dossier actuel, oui, il y a un ASCAN, c'est très bon ce qu'on fait ce soir. Oui, il y a Dachelle avec le comité, c'était très bien ce qui a été fait en février. Il y a la Ville à Longueuil, il y a les transporteurs, il y a le gouvernement fédéral ici, le Transport Canada, tous les acteurs qui doivent être sensibilisés. Cela dit, vous avez compris que j'appuie cette résolution-là. Merci. J'aimerais intervenir. Merci, M. Portier. Au commentaire? J'aimerais intervenir. Jacques, avant que tu interviennes, je voudrais juste vous dire qu'on est présentement en direct, ça fonctionne. Oui. Bon, écoutez, je viens, j'appuie ce que Vincent vient de dire. Ça revient un peu au courriel que j'ai fait parvenir, faisant un petit peu un historique du dossier de l'aéroport. J'aimerais, pour les 11 citoyens qui nous écoutent sur les motos, pouvoir peut-être être à plus que le dossier de l'aéroport, les pressions qu'on a eues des citoyens concernant le bruit de l'aéroport, ne relèvent pas des derniers mois, ça relève des dernières années. Déjà en 2015, une pétition nous avait été déposée au conseil de ville avec au-delà d'une centaine de personnes qui voulaient qu'on s'en écoute. Martin Givremont, à l'époque, avait été nommé sur le conseil d'administration de Gachelle, où il était en mesure d'exercer, bon, pression, être à l'écoute de l'ensemble des intervenants qu'il y avait autour de la table, ainsi que d'être en lien avec les groupes de pression. Depuis ce temps, quand il y a eu la municipalisation de l'aéroport, Saint-Bruno a perdu son siège sur le CA et il n'y a pas eu, par la suite, de lien maintenu avec Longueuil, un lien politique pour s'assurer qu'on était partie prenante ou qu'on pouvait au moins intervenir et influencer les décisions par rapport au développement de l'aéroport et manifestement ennuyant les parcours de vol des écoles de pilotage à l'aéroport. Ceci dit, si on aurait eu fait ça, on aurait été en mesure, on n'aurait pas dû subir une deuxième vague de contestations citoyennes aujourd'hui. Donc, je vous dirais que la résolution qu'on passe aujourd'hui se doit d'être faite, il y en aura probablement d'autres, mais manifestement, la ville de Saint-Bruno devra nommer un intervenant crédible au dieu de Longueuil pour s'asseoir avec eux et discuter de façon assez productive de comment on va pouvoir organiser d'abord le trafic aérien, le parcours du trafic aérien, de façon à ce que ça passe au-dessus des terres agricoles au lieu des quartiers résidentiels. Et ça, malheureusement, on est là aujourd'hui parce que ça n'a pas été... ça a tombé entre deux craques dans le passé. C'était mon commentaire. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, moi, c'est Marie-Lou à l'arrière. Je voudrais faire une intervention par rapport à la résolution. Moi, je suis évidemment en faveur de cette résolution-là. Il y a déjà eu une résolution qui a été adoptée en février, justement pour que Saint-Bruno puisse avoir une voix à la table du comité du climat sonore ou de l'aéroport de Saint-Hubert-Longueuil. Et c'est parce que, oui, d'accord, c'est bien d'adopter des résolutions, mais encore faut-il que les suivis se fassent. Et moi, j'aimerais savoir, là, M. Murray, si vous avez communiqué avec Dachel pour faire le suivi de l'adoption de cette résolution-là. En fait, Mme Ménard a envoyé la résolution telle qu'elle a été avalisée par le conseil municipal d'HL. Et en date de ce jour, moi, je n'ai pas eu connaissance. On avait eu un accueil de réception, tout simplement. Je voudrais dire qu'il y a avec M. Bourgette pour la suite des choses, savoir où s'est rendu, c'est-à-dire que je n'ai pas eu aucun commentaire. Dès qu'on a eu de ce qui est donc, c'est compliqué. OK. Là, j'espère que je ne suis pas la seule qui n'a rien entendu. Non, je n'ai pas la seule. Effectivement, tu n'es pas la seule. Je crois que l'histoire du maire, avec son téléphone cellulaire, probablement que dans les autres réunions qui participent aujourd'hui, il n'a pas parlé, ça n'a pas parlé. Mais là, ce soir, il serait mieux sur une ligne dure. M. Bédard, s'il vous plaît, vos commentaires. Moi, je vous le conseille parce que c'était un problème que j'avais. Maintenant, je n'utilise plus mon cellulaire. Mais bref, ce que je comprends, c'est qu'on a adopté une résolution. Elle a été transmise, mais la balle est dans leur camp. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est à nous de faire le suivi, de les talonner parce que c'est nos intérêts qu'on défend. Donc, moi, je vous invite à être un petit peu plus actifs à ce niveau-là, dans ce dossier-là. Mme Allary, on va s'assurer que demain, il y a effectivement une relance qui est faite du côté d'HL. Donc, M. Brouillard, vous en avez une bonne note. Merci. Merci. Nous en sommes maintenant au point 6.2, aucun point. Donc, direction générale, 6.3, aucun point au niveau communication. 6.4, aucun point à ressources humaines. Nous en sommes maintenant à 6.5, finances, appellement et technologie d'information. Donc, 6.5 point en autorisation des dépenses. Donc, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée directe de 436 545,14 $. Qui en fait la proposition? Je propose. Je vais appuyer. Je peux 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 appuyer. Donc, le 6.5.2, l'adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuder un contrat de gré à gré adapté par la vérification de l'optimisation des ressources pour l'année 2020-2023 au cabinet Raymond Chabot-Grant Thornton pour un montant approximatif de 52 493,75 $, incluant les taxes nettes. Qui en fait la proposition? Ne vous gênez pas. Je vais proposer. Je vais appuyer par. Je vais appuyer, Caroline. C'est bon, Caroline, vas-y. Je suis appuyée. Donc, le 6.6.1, aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 400 $ pour que le donnage synchronisé Aquaritme soit dans le cadre de cette activité 2019-2020. Qui en fait la proposition? Louis-Dion, je vais proposer. Je vais le seconder. Appuyé par? Monsieur Boucher. Monsieur Boucher, c'est bon. On a un soutien à la situation liée à la pandémie de la COVID-19 qui s'est vue présentement au sein de la collectivité. Qui en fait la proposition? Je me propose. Vous avez grisé. Appuyé par? Louis-Dion. Appuyé par Mme Dion. Donc, 6.7.1, maintenant. Au niveau des dérogations mineures, les citoyens sont invités à soumettre leurs observations par écrit relativement à cette demande, telle que prévue dans la République publiée par la Gréphier le 1er avril 2020. Et ce, en conformité avec les... Et ce, en dérogation différente, aussi des articles 320 et 330 du règlement du page URB 13.27, nous réserve de rendre la dérogation mineure nulle et sans effets sur permis n'est pas obtenue par le demandeur dans les 24 mois suivant la résumption conformément à la résumption 2003-25.8 du comité consultatif. Ok, donc... Entraîne-moi de son café pour demain matin. Ok. Qui approuve... Moi, j'aurais un amendement apporté à cette proposition-là. C'est juste pour m'assurer qu'on respecte bien les directives. Je sais que j'en ai jasé avec Mme Touzignan, mais trop fort, casse-pas. Alors, j'aimerais qu'on précise dans la résolution que le Conseil considère la demande de dérogation comme étant prioritaire, qu'on ajoute ça dans la résolution. Vous en prenez bonne note? Parfait, moi, je... Parfait. Vous en prenez bonne note, Mme Touzignan? Tout à fait. Ok, donc, la résolution telle que modifiée, elle est proposée par... Oui, Sion. Appuyée par... Jacques Bédard. Merci. Donc, on s'en va au point... Point 2. Approbation de la liste de demandes de PIA. On en a, de mémoire, je pense, 13 ou 14. Donc, on va les passer rapidement, très rapidement. On va en rapidement aux présentations. Donc, la première dérogation mineure, en fait, le PIA, construction de bâtiments résidentiels unifaminal de deux étages au 1740 de la rue Montarville. La deuxième, ajout de deux quais de chargement et déchargement au 1297 rue Marie-Ville-Train. La troisième, modification des enseignes murales au 757 Boulevard des Pornades. La troisième, agrandissement de l'étage du bâtiment au 917 rue Le Monde. Le cinquième, agrandissement du bâtiment au 790 rue des Hirondelles. Le cinquième, le cinquième, de six lots, six pavillons du club de golf de Riguera au 4020 rue de la Poujère. Le cinquième, installation d'une enseigne murale au 1579 de la rue Montarville. Le huit, installation d'une enseigne murale au 1061 de la rue Marie-Ducorin. Le neuf, agrandissement du bâtiment principal au 1797 de la rue Edgewood. Le dix, construction d'un nouveau bâtiment résidentiel aux 10 rues Bourmont-Ouest. Le onze, construction d'un nouveau bâtiment industriel au 1111 de la rue Parra. Le doux, demandes de l'attitement afin de créer deux loupes au 281 chômage de la Rabat-Talière Ouest. Et le treize, nouveau bâtiment industriel de type multilocatif, phase 2, au, en fait, sur la Loujante avant. Qui fait la proposition de ces PIA? Je propose Caroline Cossette. Appuyez pas. Je vous en prie. M. Rélande. 6.7.3, implantation. Il est proposé d'accrouver la demande de PIA 2020-002 déposée par M. Guillaume Brissette, propriétaire pour la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de deux étages au 921 Chemin-des-Girondelles, sous réserve. D'exiger aux propriétaires de décrire, lors de la demande de permis, la méthode utilisée pour dégager un passage à travers le roc, présent en façade, de concevoir les sentiers piétons et les terrasses extérieures avec, par exemple, du pavé ferméable, du gravillon, des pans japonais ou tout autre matériau de revêtement de soie, de soie permettant une gestion écologique et durable des eaux de ruissellement conformément à la résolution 2002-19.12 du CCU. Qui en fait la proposition? Je vais proposer Caroline Cossette. Mme Cossette, appuyée par? Je l'appuie, Isabelle Déroubet. Mme Déroubet. Moi, j'ai une proposition. En fait, je l'avais apportée à la séance de travail, avec la référence à la résolution 1309.17.8 à l'effet d'indiquer au plan d'aménagement paysager les arbres à abattre et leur remplacement par des espèces indigènes à la montagne. Donc, c'était un ajout aux conditions. Donc, vous en faites une contre-position. C'est pas ça que j'ai entendu, mais j'ai entendu que c'était un ajout. Non, c'est un ajout de conditions. C'est un ajout d'ajouter une condition, une troisième condition à la résolution. OK. Donc, on ajoute une condition à la résolution. Mme Tuzignan, ça va? Oui. OK. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, ce n'est pas une bonne proposition. C'est strictement un ajout. C'est correct pour moi. OK. Parfait. Donc, je présume que Mme Possette vous propose toujours la proposition telle qu'elle commande. Oui, à moins que Mme Allary veuille mettre son nom à la place. Non. Parfait. Et donc, proposé par Mme Possette et appuyé par Mme Bérubé. C'est bien ça? Oui. C'est bon? OK. On en est maintenant à 6.7.4. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2019-128 pour la construction de nouveaux bâtiments résidentiels unicommuniaux de deux étages aux 1600 rues Saint-Jacques sous réserve, de concevoir les gardes-cordes collants en bois et non en matériaux synthétiques comme le PVC, de protéger les arbres adéquatement avant la démédrance du permis de démolition et de construction, de vérifier l'état des arbres et par un ingénieur forestier de déposer un rapport de conservation des arbres comme document d'appui au permis de démolition et de construction concrônant minimalement les informations suivantes. La localisation des arbres et du bâtiment incluant les limites de l'excavation, un bilan santé des arbres incluant un descriptif des interventions effectuées sur les arbres avant les travaux, le cas échéant, un descriptif détaillé des moyens techniques et des mesures de mitigation qui seront mises en l'œuvre pour protéger les racines, le tronc et la signe des arbres pour la durée des travaux de déploitation, d'excavation, de construction de bâtiments, de déposer un rapport final sur l'état de santé des arbres en échéant des travaux et un rapport sur la performance des moyens et des mesures de mitigation mises en place durant les travaux, le tout conformément à la résolution de 2002-19.19 du CCU. Qui en fait la proposition? Je vais proposer Caroline Possette. Madame Possette, appuyée par? Charles Bédard. Monsieur Bédard. 6.8, aucun point agréable contentieux. 6.9, nous en sommes maintenant aux travaux publics à l'adjudication d'un contrat. Il est proposé d'un contrat de nettoyage et d'usage aux privats soumissionnaires conformes, à savoir, on ne peut pas garder ce qui va durer de deux ans avec une option de renouvellement de 4 ans pour un montant approximatif de 219 110 $ incluant les taxes nettes de tout selon les taux limitaires soumis tels qu'il appare de l'appel d'offre APP-SP-20-07. Est-ce qui en fait la proposition? Je vais proposer Louise Dion. Madame Dion, appuyée par? Je vais appuyer Isabelle Bérubé. Madame Bérubé, maintenant le point suivant. Il est proposé d'adjuder le contrat d'entretien préventif et correctif des groupes électrogènes ou plus bas soumissionnaires conformes à savoir entreprise et l'aide incorporée pour une durée d'un jour avec 4 années d'options de renouvellement pour un montant total approximatif de 111 312 $ incluant les taxes nettes de tout tel qu'il appare de l'appel d'offre APP qui reste P-19 qui reste 69. Qui en fait la proposition? Louise Dion propose. Madame Dion, appuyée par? Monsieur Boucher. Monsieur Boucher, donc le point 6-10, maintenant Génie, 6-10.1. Il est proposé de juger prioritaire par la majorité des membres du conseil des projets pour lesquels les règlements d'entrée suivantes ont déjà été adoptés. Règlement 2019-23 décrétant des travaux de construction des infrastructures pour le prolongement des rues Tarrant et Marie-Dittorin et autorisant un emprunt pour en déprayer le coup. Règlement 2020-1 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue de Rigaud et autorisant un emprunt pour en déprayer le coup. Et ce, afin que leur entretien de vigueur soit uniquement assujetti à l'approbation des affaires municipales et à l'expression de la décision de la décision de la décision et d'une consultation écrite effectuée auprès des citoyennes et citoyens. Qui a fait la proposition? Je vais m'en faire la proposition. Vas-y, je vais t'appeler. C'est Caroline Cotter. Mme Cotter, appuyée par Mme Bérubé. 6.10.2. Même chose, il est proposé de juger prioritaire par la majorité des deux tiers des membres du conseil les projets pour bris d'actes duc dans le cadre du frac pour lesquels les règlements de renseignement suivant ont déjà été adoptés. Donc, le règlement 2020-2 décrétant la réfection de la chaussée de la rue Orchard. Règlement 2020-5 décrétant les travaux de reconstruction de la rue West-Île. Règlement 2020-6 décrétant les travaux de reconstruction de la rue Parkwood et ce, afin que le rentre en vigueur soit uniquement assujetté à l'approbation de la ministre de la Femme municipale et de l'habitation à la suite de la décision d'un ami public à cet effet pour en informer la population d'une consultation écrite effectuée auprès des citoyennes et des citoyens. qui a fait la proposition? Je vais proposer Louis-Thion. Appuyez par. Appuyez par. Je vais appuyer Vincent Portier. Monsieur Portier. 6.10.3, donc, il est proposé d'ajuster conditionnellement à l'approbation du ministère des affaires municipales et de l'habitation pour un règlement d'emprunt, le contrat des travaux de reconstruction des infrastructures de Rigo aux plus bas soumissionnaires conformes à l'excavation de marches incorporées selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 2,714,40,48, sous, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apprend de l'appel d'or proche GEN-20-0. Qui en fait la proposition? Je propose Louis-David Grisier. Monsieur Grisier, appuyé par. Jacques Bédard. Bédard. Point 6. Il est proposé d'adjuder le contrat de l'insoyage et d'inspection télévisée de conduite des goûts aux plus bas soumissionnaires conformes à savoir en re-regard face aux statistiques limitées, le tout selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 67,265,40 $. Le tout tel que le reste à l'appel de la population serait le reste à l'opposition. Qui est-ce à la proposition? Moi, j'ai rien entendu. Je crois qu'il va falloir répéter le point. Il y avait un bruit qui nous empêchait d'entendre. Il est proposé d'adjuder le contrat de l'insoyage et d'inspection télévisée sur le conduite des goûts aux plus bas soumissionnaires conformes à savoir en re-regard face aux statistiques limitées, le tout selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 67,265,49 $. incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appelle de l'appel d'offre GEN-2020-05. Qui en fait la proposition? Je vais proposer Caroline Cossette. Mme Cossette, appuyée par? Je l'appuie Israël Derubé. Mme Derubé, 6.10.5, il est proposé de l'adjuder conditionnellement à l'approbation du ministère des avant-municipales et de l'habitation pour les règlements d'emploi de contrat de travaux relatifs au programme de réfection d'aquautique et de chaussée 2021 au plus bas commissionnaire conforme à savoir excavation civil pro incorporée selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 3,272,361,32 $. incluant les taxes nettes mais tout tel qu'il appelle dans l'appel d'offre APP-C-16. Qui en fait la proposition? Il est proposé d'autoriser les coûts additionnels de 16,241,56 $ incluant les taxes nettes pour les frais de déplacement de la ligne électrique aérienne d'Hydro-Québec sur le hélo 6,040,866, 6,194,473, et 6,195,911 $ appartenant à la Ville pour un montant total de 235,859 $ incluant les taxes nettes. Qui en fait la proposition? Je vais proposer Caroline Cossette Appuyez par Je vais appuyer Louise Dion 10.10.7 Il est proposé d'autoriser les travaux de prélèvement d'eau du lac veuillé par l'entreprise 6,164,854 Canada Incorporé dans le lot 2,471,641 $ constituant l'emprise municipale de la montée Montandville qui en fait la proposition? Qui en fait la proposition? Isabelle Béroulet Mme Béroulet Appuyez par Je vais appuyer Vincent Fortier M. Fortier J'avais un commentaire Allez-y M. Bédard Moi je ne sais pas pour les autres mais les explications que j'ai eues de la ville c'est un peu nébuleux à savoir qu'il fallait baisser le niveau du lac pour être capable d'autoriser le permis de construction à ce que je sache ce qu'on a d'autoriser actuellement c'est la construction des mails qui sont sur la partie longue du lac de la carrière ces maisons-là sont à au moins 40 pieds au-dessus du niveau du lac je ne comprends pas ce bout-là si ce n'est pas ces maisons-là que c'est plutôt les condos qui vont être à l'autre bout du lac près de la montée Montardville je comprendrais et dans ce que j'ai lu à moins que j'ai mal lu je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut baisser le niveau du lac parce que s'il faut baisser le niveau du lac temporairement pour la construction qu'on me l'explique s'il faut le baisser de façon permanente parce que les condos en bout du lac vont être sujets à potentiellement être inondés s'il y avait un coup d'eau parce qu'il y a des eaux pluviales qui se jettent dans le lac je pourrais comprendre mais si c'est le cas ça veut donc dire que la décharge du lac va devoir être creusée et si elle est creusée il va falloir qu'elle soit canalisée et ça tout ça actuellement j'ai aucune éducation qui me permet de comprendre l'issue de dossier-là est-ce que M. le maire vous pourriez nous expliquer ça c'est une demande du ministère de l'environnement donc pour accorder effectivement la certifiée d'autorisation le ministère de l'environnement a demandé est-ce que le niveau du lac soit baissé au niveau qui apparaît dans votre somme on l'a tous lu c'est ça et donc effectivement pour répondre à cette demande-là on n'a pas le choix que d'abaisser le niveau du lac tout simplement pour quelle construction donc vous ne savez pas c'est quoi la réponse pour me relater ce que tout le monde a été capable de lire ce sur quoi on a posé des questions puis là ce que j'en comprends c'est que cette semaine vous n'avez pas investigué plus profondément par rapport aux réponses qu'on a eues qui étaient finalement pas plus précises que le sommaire décisionnel qu'on avait lors du pli M. Bédard c'est pour les maisons de ville qui sont parallèles à Gabou et ce projet-là la demande de certifié d'éducation est en lien avec ce projet il n'y a pas d'autre projet pour le monde donc expliquez-moi pourquoi ce niveau d'eau qui est à 40 pieds en bas des constructions qui s'en viennent nécessite de baisser le niveau du lac M. Bédard je ne suis pas un hydrologue je ne suis pas un spécialiste au niveau des inondations c'est une exigence du ministère vous avez posé la question donc normalement j'espère qu'on vous a fourni une information à travers le sommaire qu'on a produit une information qui vous permette de prendre une décision cette semaine sans l'aide M. Boucher sans être hydrologue M. Boucher sans être hydrologue comment peut-on justifier cette demande-là M. Boucher M. Boucher je veux juste vous poser la question on pose la question parce que là vous avez M. le directeur général M. Bourriette est-ce qu'il y a quelqu'un de la direction de l'environnement du service ou en fait le service de l'environnement ou la direction de l'environnement qui pourrait répondre dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent aux demandes très précises de M. Boucher et de M. Boucher et de M. Boucher et pour cette question vous ne les avez pas posées mercredi matin après le plénier M. Bédard M. Bédard l'information que j'ai me permet moi de prendre la décision que l'on prend ce soir ce n'est pas possible vous n'êtes même pas capable d'expliquer pourquoi c'est demandé puis vous êtes prêt à voter là-dessus vous êtes pas mal plus fort que je pensais M. Bédard M. Bédard est-ce que je peux intervenir c'est Vincent Portier allez-y parce que ça devient un peu difficile non non moi je ne veux pas arbitrer vos chicanes c'est pas ça mais c'est pas le chican M. Boucher question de précision merci M. Boucher de me laisser parler je ne vous interromperai pas en retour on a eu dans le compte-rendu du plénier des informations complémentaires je ne sais pas si elles sont susceptibles de répondre aux questions de M. Bédard notamment et ce qui est indiqué c'est que c'est en lien entre autres avec le règlement de PIA avant 2016 ma mémoire est bonne ça a été modifié à la demande de la ville etc. je pourrais retourner dans le document puis lire mais évidemment il y a des enjeux techniques ici qui moi me dépassent je ne suis pas un spécialiste non plus alors les membres du conseil peuvent s'ils ne sont pas à l'aise de voter pour on peut remettre le point mais il y a vraiment quelqu'un qui fait jouer une grenouille c'est une rainette ça c'est un petit peu ça c'est vraiment quelqu'un qui fait exprès je ne peux pas m'imaginer où il prend le conseil de ville dehors ce qui m'étonnerait bon excusez-moi il y avait vraiment une boue de grenouille excusez et bref il y a des informations complémentaires et je ne sais pas si ces informations-là peuvent terrer les élus Vincent je vais te dire que les élus moi aussi que ce soit sous l'ancien PIA ou sur le nouveau etc moi à mon sens puis le gros bon sens je n'irai pas dire que je ne suis pas un hydrologue etc moi je suis juste un élu qui avec mon gros bon sens doit prendre une décision par rapport à une demande qui est faite à la ville une résolution à voter puis mon gros bon sens me dit qu'avec un niveau d'eau à 40 pieds en bas des constructions j'aimerais juste qu'on me dise qu'est-ce qui fait dans ce règlement-là de l'ancien PIA qui justifie qu'on se doit de faire ça c'est pourtant simple puis je l'ai pourtant clairement posé la question m'envoie au plénier c'est assez simple puis le suivi aurait dû être fait par le permanent politique à la ville ce que manifestement je me rends compte qui n'a pas été fait M. le Bédard M. le Bédard M. le Bédard qui appuie le retrait demandé par M. le Bédard Moi Joël Boucher M. le Bédard M. le Bédard c'est correct qu'on reporte le point j'ai aucun problème à le faire est-ce que vous me permettez de lire ce qui est au procès verbal de la réunion du plénier allez-y allez-y tout le monde tout le monde me donne l'accord parce que normalement ce qui est au plénier ça reste au plénier mais là je comprends qu'on s'entend pour partager l'information Alors, on nous explique qu'à l'origine du projet de réplique... On a reporté le point. On va lire ça entre nous. Puis, je ne vois pas la nécessité de lire de ce qui est écrit au plénier, maintenant que le point a été reporté. OK. Je voulais juste vous partager qu'on avait quand même assez d'informations dans les documents du plénier. C'est assez clair. Mais c'est correct que vous voulez reporter l'information. C'est correct. Non, mais ça aurait été bien qu'on laisse Mme Bérubé lire. Il y a quand même... Il y a peut-être seulement 4-5 personnes qui nous écoutent, mais ce genre-là aurait peut-être été intéressant. Mais on ne pourra toujours y revenir, puisque Mme Dion ne semble pas intéressée à entendre Mme Bérubé au mois prochain. C'est tout. Ce n'est pas une question d'être intéressée. C'est une question de respect des gens qui veulent avoir plus de précision. Avez-vous fini de vous moquer toujours de vos collègues? S'il vous plaît, Mme Dion. Je ne me moque pas de vous, Mme Dion. Loin de là. C'est en termes maintenant que vous le faites, M. Porte. Bien, voyons. Merci beaucoup pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Effectivement, c'est une information qu'il aurait pu être partagée. On ne souhaite pas le faire. Ça va faire avant de reporter le point. On peut passer au prochain point, s'il vous plaît. Et vous, Mme Dion, je préside la rencontre. Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Comme d'habitude. Ce point qui est reporté, l'information dont vous avez besoin, on va vous la donner. Donc, M. Brouillette va prendre toute l'information, va aller chercher tous les spécialistes pour vous donner toute l'information technique dont vous avez besoin. Et lors de la séance du mois de mai prochain, on espère que cette information-là va vous permettre de prendre la décision. Ceci étant dit, merci. Nous en sommes maintenant au point 7. J'avais un commentaire. Là, c'était le point 6.10 pour vous. Allez-y, Mme. Je veux juste m'assurer que s'il y a une problématique, je suis d'accord qu'on remette le point pour avoir plus d'informations. Mais dans les conditions dans lesquelles on travaille, je pense que c'est aussi une possibilité de se rencontrer à nouveau par vidéoconférence pour des séances extraordinaires si jamais il y a des problématiques pour faire avancer les dossiers. Donc, c'est pour ça que ça ne m'embête pas, moi, de prendre le temps d'aller chercher plus d'informations. Merci, Mme Malavie. C'est une bonne idée. Ceci étant dit, nous en sommes maintenant au point 6.10.8, donc la stratégie de potable, le rapport à la nouvelle. Il est proposé d'accroger le rapport manuel de la gestion de l'eau potable de 2018, celle que préparée par la direction d'huile. Donc, il y a celle que, pour ceux qui suivent la séance à l'écran, vous allez voir apparaître bientôt quelques diaposités qui demandent quelques informations par rapport à ce rapport-là. Il y a enfin la proposition. Je vais proposer, Louise Dion. Mme Dion, appuyez par? Je vais appuyer Vincent Fortier. Mme Isabelle. Mme Bérut. Donc, en en même temps. J'aurais une question. Allez-y, M. Bédard. M. le maire, est-ce que vous pourriez dire aux 19 personnes qui nous écoutent, combien de litres d'eau la Ville perd à chaque jour dans ses canalisations? D'eau potable, j'entends. Je vous dirais, M. Bédard, l'information que vous l'avez dans le rapport, en fait, c'est une information indirecte. Il y a effectivement de l'eau qui est consommée. Il y a de l'eau aussi qui arrive dans nos canalisations. Et les pertes d'eau sont d'équité d'évaluer. Mais on estime probablement autour de 20 %. C'est important, le chiffre précis qui était inscrit. Je suis un peu surpris que vous ne le sachiez pas. OK. Parfait, M. Bédard. C'est bien, merci. Merci, M. Bédard. Si vous le savez, vous pouvez le dire au bénéfice des citoyens. Je vous laisse présider votre soirée. Merci, M. Bédard. J'aimerais de vous l'entendre dire. Ça me demande juste que vous ne lisez pas vos documents. Oh, M. Bédard. Oh, M. Bédard. Une tristesse m'a demandé. Bon, ceci étant dit, nous allons faire encore une fois. On est en 7.10.1. Je retrouve de l'interview. Je dis, bon, j'arrive. Donc, avis de motion. Qui donne l'avis de motion? La présentation de le projet de règlement modifiant la visionnée 2010, ce qui est actif, qui concerne les travaux. Volontal. Qui donne l'avis de motion? Si vous voulez, M. Bédard, je peux le faire. Moi, j'ai un commentaire un peu critique à faire par la suite. Mais si personne ne fait l'avis de motion, ça ne me fera pas plaisir de le faire. Sauf que ce ne sera pas très long. Je vais trouver la résolution. Donc, je donne l'avis de motion pour le projet de règlement modifiant le règlement 2010-4 concernant les parcs, pardon, afin d'inclure les endroits fermés ou accès restreints. Et j'en fais la présentation. Donc, c'est dans le contexte de la pandémie actuelle et c'est en lien avec les actifs de la santé publique et du gouvernement provincial et aussi à la demande du SPAL, du service de police de la gouvernement de Longueuil. Il nous a été demandé, dans toutes les villes liées, d'ajouter des dispositions dans nos règlements sur les parcs pour prendre en compte les accès restreints ou les fermetures, mais qui ne seraient pas décrétés par résolution, par exemple, de la ville, mais qui seraient décrétés par la santé publique, le gouvernement ou toute autre autorité qui en a le pouvoir. Et de sorte que cette modification-là va ajouter un article ou trois articles, 7.1, 7.2, 7.3 au règlement, précisant ce cadre-là pandémique, en guillemets, vous m'excuserez l'expression, et va ajouter un article 8.6 pour préciser les amendes pour ces manquements-là, précisément dans le cadre de la pandémie. Et l'article 8.6 va... Excusez-moi, j'étais concentré, j'ai entendu rire, là. Va imposer des peines minimales de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 000 $ pour une première offense, pour une personne... Il est écrit dans les autres cas, généralement, c'est les personnes morales. Et pour toute récidive, l'amende supplémentaire est de 2 000 $, pardon, et de 4 000 $ dans les autres cas. Je crois que c'était le tour de la présentation. Est-ce que vous me permettez de faire un commentaire, M. le maire? Bien sûr. Oui, bon, parfait. Je vais y aller. Alors, écoutez, je pensais que c'était très clair, toute personne qui pourrait contrevenir une fois que le règlement va être adopté pourrait se voir donner une amende de 1 000 $. Plus les frais, je ne sais pas, à la police de longueuil, je n'ai pas pu vérifier, mais je n'ai pas pris le soin de vérifier, c'est la vérité. Mais je sais que dans les villes de Montréal, Trovière et Québec, les frais de gestion sont autour de 500 $. Mais bref, les 1 000 $ plus frais, c'est des amendes quand même assez salées. Personnellement, comme élu, moi, je me questionne sérieusement sur la hauteur des sanctions. J'en ai fait peur à mes collègues récemment. Ce n'est pas des amendes qui sont relatives aux revenus. Ça ne change pas selon notre revenu. Ce n'est pas comme l'impôt progressif. De sorte que 1 000 $ pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, c'est littéralement trois semaines de travail avant la prestation sociale et l'impôt. Alors, c'est sûr que là, on pourrait me dire ou me répondre que la pandémie actuelle est assez grave et que les enjeux de santé publique nécessitent de lourdes peines. Je ne remets vraiment pas en question le fait que la pandémie et que la santé publique, on doit respecter les consignes. Et que ce faisant, on doit, à cause de l'urgence de la situation, mettre des peines très élevées, donc un minimum de 1 000 $ pour dissuader les gens. Or, ce que la criminologie semble démontrer avec beaucoup de force, ce n'est pas la lourdeur des peines qui dissuadent, mais c'est le sentiment ou la perception de se faire prendre. Donc, c'est le sentiment que les gens vont être « surveillés » par la police. À mon avis, on ne peut pas justifier la hauteur de ces peines-là juste sur la base de la dissuasion. Ça ne tient pas la route. Je lisais d'ailleurs, je peux transmettre l'information de mes collègues qui le disaient, mais je lisais à un docteur en criminologie, un Canadien, à la fin de semaine, qui expliquait qu'à sa connaissance, il ne connaissait aucune recherche. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas qui existe, mais à sa connaissance, il n'y avait aucune recherche qui montre un lien entre les peines et le respect des règles. Là, évidemment, on peut me dire aussi qu'il suffit de respecter la règle et qu'il n'y aura pas de problème, mais ce n'est pas ça la question de fond. La question de fond, à mon avis, pour le conseil, pour la ville, c'est de savoir si c'est utile d'avoir une peine si élevée. On pourrait aussi nous dire que les policiers vont être moins enclins à donner des amendes. Parait-il qu'il n'y en a pas qui ont été données encore, évidemment, dans le cadre des règles de la santé publique ou du gouvernement. Pas des règles à Saint-Génon, ça va de soi, puisque le règlement n'est pas changé. Et que le fait que la peine soit élevée, ça va être un frein pour les policiers de les donner systématiquement. C'est très, très, très pertinent comme explication. Ça tient la route, mais il reste qu'on ne doit pas, à mon avis, penser les peines en fonction de la manière que les policiers vont agir relativement à la peine. Ce n'est pas ça, à mon avis, le rôle. Alors, moi, je vais en parler à mes collègues d'ici l'adoption de ce règlement-là parce que je pense qu'on pourrait s'en tenir aux autres dispositions qu'on retrouve ailleurs dans le même règlement sur les parcs. Fumer dans un parc qui est passée de demande entre 100 et 1000 $, ce ne sera pas 1000 $ sur le coût. Le règlement sur les nuisances à Saint-Bruno prévoit aussi des amendes entre 100 et 1000 $ pour une première offense. Ça, c'est fait. Puis entre 200 et 2000 $ pour les autres offenses. Moi, je pense qu'une telle approche, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé par le conseil municipal dans le cadre de la pandémie. Ça serait plus pertinent. Ça serait fondé, entre autres, sur la science, sur la criminologie. Puis ça permettrait aussi aux policiers d'user de leur jugement discrétionnaire avec beaucoup plus d'aisance. Puis disons que la marge de manœuvre pour les constats, les policiers, les policières seraient plus intéressantes. Voilà. Mais moi, il y a quelque chose qui m'agarte dans cette peine-là et dans le niveau minimal de 1000 $. Et oui, je veux bien qu'on harmonise pour aider les services de police et l'agglomération à longueur à appliquer la réglementation. Mais les policiers sont capables de faire la distinction entre deux règlements sur cinq villes. pour moi, ce n'est pas un enjeu. Il faut distinguer ce qui est souhaitable, ce qui est nécessaire. Et je vais en reparler à mes collègues pour essayer de les convaincre que c'est ton genet. Alors voilà, il va amener cette préoccupation-là au conseil ce soir avec l'avis de motion. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Portier. Évidemment, ce soir, c'est un avis de motion et la présentation de le règlement. Le règlement comme tel devrait être adopté le 26 mai prochain. Donc, d'ici ce temps-là, nous avons l'occasion d'enregistrer de toute façon qui est approfondie. Oui, Caroline Rossette, j'aimerais commenter. Allez-y, Mme Rossette. En fait, M. Fortier m'a enlevé les mots de la bouche. J'aurais dit la même chose que lui exactement de la même manière et les mêmes recherches. Mais non, c'est une blague. J'aurais pas fait autant de recherches. Je suis contente que M. Fortier ait parlé en premier. C'était limpide. Mais je suis totalement d'accord. Puis moi, je fais une distinction entre le message qu'il fallait lancer à la population dans les premières semaines de pandémie et aujourd'hui où on en est rendu et même dans un mois où on en sera rendu, évidemment, il fallait envoyer un message fort. Ça a marqué les esprits quand les gens ont su qu'il y avait des peines importantes qui étaient imposées dans certaines villes. Et donc, je suis maintenant inconfortable avec la taille de ces amendes. Et cela dit, j'ai quand même fait une demande à la Ville à savoir comment on allait pouvoir mettre fin à ces règlements qui sont liés à une situation d'urgence en temps de pandémie pour ne pas que ces règlements-là restent en vigueur éternellement. Il n'est pas possible de mettre une date limite sur un... Je serais, par exemple, renouvelable à tous les 30 jours. Mais je vais suggérer que la Ville prenne note des règlements qu'il faudra annuler lorsque nous pourrons revenir à une vie plus normale. Merci. D'autres commentaires? En principe, on ne fait pas de commentaire quand c'est l'avis de motion, mais c'est spécial ce soir. C'est bon. OK. Donc, 7.2, on est à l'adoption du règlement 2020-7. Il est proposé d'adopter le règlement 2020-7 modifiant le règlement C9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de notamment introduire le jeu libre dans certaines rues telles que présentées avec différentes lectures. Qui en fait la proposition? Jacques Bédard. M. Bédard, appuyé par? Joël Boucher. M. Boucher. Moi, j'ai Marie-Lou Allary, donc j'aurais un commentaire par rapport à ça. Je veux juste vous amener à l'article 6 du règlement qui est proposé. Donc, à l'article 6, on dit que l'article 24 de ce règlement est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. Donc, l'article 24 reste tel quel, mais on ajoute le paragraphe suivant. Donc, je veux juste vous lire l'article 24 parce que vous ne l'avez pas dans les documents. L'article 24 est dans le règlement qui est en ce moment en vigueur. Ça dit « Nul ne peut conduire un véhicule sur un trottoir, un carplain, un accotement ou un passage piétonnier. » Donc, ça, ça reste au règlement. Mais là, on ajoute « Nonobstant ce qui précède, sont autorisés les véhicules non motorisés, à l'exception des vélos et des planches à roulettes. » J'essaie de voir « Il reste quoi comme véhicule non motorisé quand on enlève les vélos puis les planches à roulettes? » Je répète une réponse, M. le maire, si vous pouvez répondre. Et là, on ajoute « Je travaille au comité milieu de vie et à la tribune jeunesse, notamment, c'est ici. » Et ensuite, on lit « Sauf lorsque les panneaux de signalisation le permettent. » Donc là, par exemple, on comprend que les vélos, les planches à roulettes seraient donc autorisées sur un trottoir comme le nouveau trottoir sur Montarville qui est un espèce de trottoir multifonctionnel. Ça, je le comprends. Mais je me demande juste si cet article-là n'est pas… Je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas très clair de dire « Nonobstant, ce qui précède sont autorisés les véhicules non motorisés à l'exception des vélos et des planches à roulettes. » On parle de quoi dans ce temps-là? De quels véhicules non motorisés? Vous avez des commentaires, M. Portier, par rapport à ça? Je voudrais ça qu'on réponde à la question dans un premier temps. Mme Allary, vous avez tout à fait raison. Quand on a des vélos et des planches à roulettes, il me semble qu'il reste du coup de chauve. Mais bon, c'est sûrement des éléments qui nous échappent. Il reste on peut les placer à roulettes. Moi, je pense qu'on pourrait les trottinettes. Oui, il y a des jeunes, des adolescents qui utilisent ça pour s'amuser certainement pour se déplacer ici. Mme Allary, c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est ça qui m'est venu tout à l'esprit quand vous avez posé la question. Il y en a peut-être d'autres qui m'échappent. Donc, on accepterait les trottinettes mais pas les planches à roulettes. Ça semble être le cas. Parce que là, moi, ce que je comprenais suite à nos discussions, c'est que le trottoir, c'était pour les piétons et tout autre moyen de déplacement qui se déplace plus rapidement qu'un piéton doit être sur la chaussée. Une chaussée qui est partagée où il y a etc. C'était un peu le sens de la recommandation de piétons au Québec. Et vous proposez quoi? En fait, moi, ce que je propose, c'est que on maintienne l'article 24 et qu'on ajoute sauf lorsque les panneaux de signalisation le permettent. Donc, on enlève la phrase nonobstant ce qui précède sont autorisés les véhicules non motorisés à l'exception du vélo et des planches à roulettes. Comprenez-vous, j'ai l'impression que c'est trop... C'est pas nécessaire, en fait. Je sais pas si Mme Poussinian veut acheter quelque chose. non, mais on aurait pu m'en discuter avant parce que ça aurait été plus simple parce qu'à la séance, je peux pas tout regarder puis je peux pas vous dire par cœur pourquoi c'est comme ça, etc. Mais oui, il y a d'autres véhicules motorisés puis l'article avant disait telle chose. donc si on dit par exemple en rédaction s'il y a une affirmative qu'on veut enlever les choses on dit non-absence qu'on autorise pas telle chose alors c'est la rédaction mais si vous voulez changer, écoutez, je vous laisse que l'oiseau de changer. En tout cas, moi j'avais faite la proposition de le biffer complètement puis de laisser l'article tel-quel. Moi c'est... Moi je serais favorable à cette proposition. Si j'avais un commentaire à l'usine je vais dans. Lors de la discussion du premier effectivement l'arrivée à la rive nous avait fait part de la recommandation qui est en Québec etc. pour baliser beaucoup plus principalement les planches à roulettes qui peut rester à mon avis puis je regarde le tronçon Montarville entre Rabascalière puis Clervue particulièrement où les mères obligent les jeunes à circuler sur le trottoir il reste la possibilité d'y aller en patin à roulettes sur le trottoir puis oui en petite trottinette pour les jeunes qui ont des toutes petites trottinettes puis qui n'ont pas intérêt à aller dans la rue. Alors on avait la tonneur des discussions qu'on avait eues qui était beaucoup plus pour limiter les planches à roulettes de souvenirs alors moi je suis assez d'accord à maintenir l'article tel qu'il est là mais on peut en reparler mais bref c'est mon opinion pour avoir initié ce dossier-là lorsque j'étais au comité mobilité puis au comité circulation c'était un peu l'avis du comité aussi même le comité mobilité pour certains tronçons étaient plutôt d'accord à permettre une sécurité accrue aux jeunes qui utilisent les trottoirs quitte à choquer entre guillemets certains piétons qui se sentiraient lésés de voir un jeune utiliser le trottoir plutôt que d'être dans l'eau. Oui Caroline Cossette j'aimerais commenter avec une question que j'étais à l'aise avec la proposition de madame de retirer cet article pas pour l'avis mais pour poursuivre le travail j'ai une préoccupation à cet effet-là d'autant plus qu'en ce moment les trottoirs sont fortement utilisés par les piétons je remets beaucoup en question l'efficacité de la transition de la mobilité active et dans ce contexte-là ajouter des planches à roulettes qui vont se promener sur les trottoirs et d'autres types de véhicules trottinettes et compagnie je pense qu'il faut que ça soit bien géré il faut prendre le temps de bien travailler les communications avec les citoyens puis pour l'instant on a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là il y a eu un travail une demande du conseil municipal pour se repencher sur toute la vision de la mobilité avec le comité mobilité puis les documents qui étaient produits les études alors je trouve que c'est prématuré l'ensemble du règlement pour ce qui est du reste du règlement me semble correct mais cette portion-là on n'est pas prêt à la mettre en oeuvre je crois que le service de communication n'est pas prêt à la mettre en oeuvre non plus alors il n'y a pas d'urgence pour cet été Excuse-moi on me dit que la captation est coupée je ne sais pas si quelqu'un peut contre-vérifier ça on me dit que ça vient de couper Effectivement je vois six visionnements en cours il y a eu l'air d'avoir une coupure j'avais fini mon point donc moi je serais d'accord pour adopter le règlement avec la modification c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la proposition ou la modification de Mme Alavie à savoir que on bifferait toute la première phrase jusqu'à ce point en fait lorsque l'épanou de signalisation le permet lorsque l'épanou de signalisation le permet et le reste du de cette phrase-là vous êtes d'accord avec ça ? Je demande le vote Ok donc on va procéder bien sûr à la proposition amendée ça fait plus le sens de l'idée donc donc la proposition amendée c'est celle proposée par Mme Alavie qui demande pour la suite à l'article 6 de biffer la partie de la phrase qui est non-obstant ce qui précède des véhicules non-autorisés à l'exception des vélos et des planches à roulettes et l'autre partie de phase sauf lorsque l'épanou de signalisation le permet C'est bien ça le sens de votre intervention Mme Alavie Donc qui est pour cette modification-là ? Mme Dion ? M. Portier ? M. Portier ? Mme Cotet ? Mme Cotet ? Mme Cotet ? M. Cotet ? M. Griset ? Pour ? Mme Dérubé ? Contre ? Mme Alavie ? Pour ? M. Bédard ? Contre ? M. Boucher ? Pour ? Donc c'est de mémoire le contre c'est qu'on est à quoi ? 5-3 ? Exactement. Exactement. Oui. OK. Donc la proposition est avalisée. Nous en sommes maintenant au point 8. M. M. il faut adopter le règlement. Adoption du règlement ? Oui bon, je pense qu'on l'a adopté. Ben, à moins que quelqu'un demande le vote, moi je demande pas le vote mais il faut au moins le mentionner. Ben la proposition, en fait la proposition tel que mandé à mon humble avis a été adoptée. Donc on a la proposition sauf la modification qui est apportée. mais qu'il voulait absolument qu'on prenne un vote sur la proposition, sur l'amendement a déjà été acceptée et la proposition avec cet amendement-là, moi je ne pense pas. On n'a pas besoin de passer au vote, Mme Poginac. M. le maire, moi je demande pas le vote, c'est juste qu'on votait sur un amendement et non pas sur la principale. Si personne ne demande le vote, on passe effectivement au point suivant, je voulais juste qu'il soit clair pour tout le monde. Quand on vote un amendement, on travaille l'amendement, puis après ça on fait la principale, voilà. Donc est-ce qu'il y a des suites à cette modification-là ? Est-ce qu'on propose l'adoption du règlement 2020-7 tel que modifié ? Qui a offert la proposition ? Je vais en faire la proposition. Mme Valérie, appuyé par ? Je vais appuyer. Mme Pion, ok, donc en principe tout est correct. Nous sommes maintenant au point 8, rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2020. Donc je n'ai aucun commentaire à faire. 8.2, sujet à l'ordre du jour de la séance d'agglomération du 23 avril 2020. Vous voyez à l'écran, moi je suis favorable à chacun des éléments qui sont amenés, les propositions qui sont amenées. Évidemment, il y a beaucoup de dépôts, de avis d'émotion lors de cette séance-là. Mais vous voyez à l'écran les éléments favorables. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Moi, j'aimerais qu'on exprime une orientation défavorable sur certaines de ces résolutions-là, afin d'être cohérent au fait qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont les cas de passe sont calculés et les dépenses mixtes. Alors, les résolutions que je souhaiterais ou qu'on exprime les orientations, une orientation défavorable, ce sont les 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 et 81. Et j'aimerais aussi faire ma proposition que les orientations, le tableau d'orientation que nous adoptons ce soir soit déposé au conseil d'agglomération. J'appuie. OK. Donc, vous nous dites autorisant l'acquisition. M. le maire, est-ce qu'on peut répéter les points ? Moi, j'ai juste noté 6.4, 6.8. J'ai pas eu le temps, désolé, pour les autres. Je vais juste les renommer, s'il vous plaît. 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 et 81. Et les raisons sont ? C'est des choses qui sont financées avec des cas de passe, et on n'est pas d'accord dans la manière dont les cas de passe sont calculés. C'est par cohérence. Mais vous savez que tout ce qui est des dépenses sont tous financées pour des cas de passe. Sauf lorsqu'on parle d'eau potable, on y va selon l'utilisation. Il y a aussi des cas de passe qui sont sur les infrastructures, une partie qui a la consommation, une partie au niveau des infrastructures. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on exprime une orientation défavorable pour toutes les dépenses qui sont en lien et qui sont financées par des cas de passe. Ça va être assez simple. C'est pas mal tout, ma chère madame. C'est pas grand-chose. Il y a une mise à part l'eau qu'on paye pour la base de la consommation pour 50 %. C'est ce que je viens de dire. C'est pour ça que j'avais exclu toutes les choses l'eau. OK. Donc, tout le monde est d'accord avec ça ? Oui. 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 C'est cool. J'aurais une question, M. le maire, par rapport à la séance, le point 6.9 qui a été offert dans la mise à jour. C'est au sujet d'une dépense en lien avec les mesures d'urgence que la mairesse de Longueuil a octroyées pour l'achat de masques de protection. Je comprends que c'est pour la sécurité des policiers et des pompiers. Alors, évidemment, on n'est pas contre la vertu. Cependant, je l'ai exprimé tout à l'heure, il y a des choses qui sont faites de manière rapide pendant la pandémie. Et je veux m'assurer qu'on a porté toute l'attention requise à ces dépenses. Je voulais savoir quel était votre point de vue sur cette dépense et si vous aviez été avisé de la chose avant que ça ait lieu. OK. Là, vous parlez du point 6.9. Oui. Donc, la séance du 23 avril. Dépôt du rapport de la mairesse concernant le contrat octroyé et la dépense décrétée afin de remédier un cas de force majeure suite aux opérations de mesures d'urgence de la ville en raison de la pandémie en lien avec la COVID-19. Ils ont acheté 70 000 masques KN95 pour un montant de 240 642 $. Vous savez que c'est une prérogative, évidemment, de la mairesse. Donc, c'est l'on veut qu'il prend cette décision-là et tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle dépose un rapport relié à cette dépense-là qui a été faite dans un cas d'urgence majeure. On peut se considérer qu'il y a un cas d'urgence majeure comme ça pourrait être le cas à Saint-Bruno éventuellement, mais il n'a pas d'aborder pour faire le dépôt de cette décision-là au Conseil d'agglomération parce que ça concerne, bien sûr, des dépenses en partie de l'agglomération. Est-ce qu'il est requis que les policiers et les pompiers portent le masque KN95? Moi, je peux vous dire que si les policiers ont fait cette demande-là, si l'agglomération a accès à cette demande-là, on présume que c'est lucide. Vous savez que les policiers peuvent intervenir dans des situations qui ont des situations pauvres, je veux dire, circuler, mais c'est d'intervenir dans des conditions qui sont des conditions extrêmes. Et j'aimerais bien que je puisse en parler éventuellement sur la commission de la sécurité. Quand vous avez des problématiques avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou dans des situations particulières quand il y a des risques, donc vous êtes obligés d'intervenir et puis... Donc, vous êtes obligés d'intervenir... Je m'excuse parce qu'il y a eu le bruit sur la ligne. Donc, vous êtes obligés d'intervenir et bien sûr, il peut y avoir des situations où le port d'un masque est justifié. Le nombre, 90 000, c'est drôle, c'est passé. Je peux vous dire que dans le contexte actuel, j'ai une idée de l'utilisation qui s'en est faite, mais si vous voulez avoir plus d'informations, la question sera posée lors de la séance de l'agglomération, ce que je l'ai dit. Vous pourrez l'écouter, évidemment, dans l'idée. Évidemment, on n'est pas contre le fait de la santé, de protéger la santé de nos policiers, nos pompiers. Je voulais simplement comprendre le processus. À quel moment vous étiez informé de cette dépense-là? Puis, si on avait des informations au sujet de l'utilisation qui en étaient faits. À ma connaissance, les policiers ne portaient pas encore le masque de façon automatique. Non, probablement pas qu'ils le portent de façon automatique, mais c'est un rapport qu'elle soumet pour ce juge. Donc, nous, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne toute l'information relative à ce dossier-là. Pourquoi ça a été fait? Et je vais vous dire la question, à savoir quelle est l'utilisation qu'on en fait, dans quelles circonstances, parce que le 90 000 est assez, assez, trop, s'il s'avère que ces masques-là ne sont pas utilisés. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand même un coût de 240 000 $. C'est donc un coût unitaire de 3,43 $. Merci. J'avais une question concernant le même document. Oui. Le point 8, point 8. M. le maire, pourriez-vous nous expliquer ce point-là, s'il vous plaît? Le point 8, point 8. Le point 8. Ce qui dépose, bon, la biomédiation de 850. Vous savez que ce qui est arrivé, le fameux problème qu'on a eu avec la fuite de diesel, à ce poste-là. Et là, on a regardé différentes options, un peu comme on l'a fait dans différents endroits. Effectivement, pour remettre le site dans un état acceptable au niveau de la décontamination, on a fait ce qu'on appelle de la bioremédiation. Donc, c'est une utilisation de micro-organismes qui, c'est écrit d'ailleurs, non? Ils sont faisants comme source de nos vissues, les transforment en produits non-tels. Donc, c'est une façon d'aller chercher dans le sol, un peu comme on l'a fait dans certains cas ailleurs, donc d'aller chercher dans le sol à travers des micro-organismes, les contaminants, et de faire en sorte que ces microbes-là puissent libérer ces produits pour éventuellement les rendre, pour rendre le terrain acceptable au niveau de la contamination. Et donc, c'est lié vraiment à l'épisode de découlement d'eau. Ça me met l'idée. Je pense qu'on a une taille de mémoire. Il y a une taille de mémoire qui est d'après ça. Et donc, il y a eu effectivement une contamination des environs de cette station qu'on parle. Donc, l'inscription au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'elle sera faite au nom de l'agglomération de l'Angueille ou de la ville de l'Angueille? Ça va être fait. C'est une résolution qui est adoptée par la Fédération canadienne de l'Angueille. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'agglomération de l'Angueille, il faut bien voir que la gestion de cet endroit-là relève de l'Angueille. Donc, l'agglomération paie à travers ses copains pour que l'Angueille s'occupe de cette partie-là et par la suite, elle la refracture sur la base des copains. Donc, c'est donc des prises à la ville de l'Angueille qui va ramasser les honneurs, c'est ça? Bien, c'est-à-dire qu'il va ramasser les honneurs. Alors, je pense qu'il va y avoir la décision d'espérir de le dire que c'est au niveau de l'agglomération. Donc, comme on le rappelle régulièrement, effectivement, ils ont peut-être tendance à parler beaucoup de l'Angueille, mais comme dernièrement, ils ont aimé communiquer, on a fait moitié communiquer pour que ce ne soit pas l'Angueille qui apparaisse, mais vraiment, c'est comme ça, c'est l'Angueille. On est attentif, 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 on passe correctement. Est-ce que sur ce point-là, vous allez exercer une vision? On exerce une vision sur tout, mon cher monsieur. Donc, toutes les communications qui sont tenues, d'Angueille, dès lors qu'il y a effectivement un communiqué qui a été mis, on s'assure que ce qui s'est fait au nom de l'agglomération, que le nom de l'agglomération apparaît en bonne et due forme. Ça s'est produit à quelques reprises pour les dernières semaines, et nous avons fait apporter les récits significatifs ou les récifications nécessaires. C'est bon? C'est bon? Donc, on en est rendu maintenant à la levée de la séance. Qu'est-ce qui propose la levée de la séance? Non, la période des conseillers, on me semble, non? On peut intervenir, effectivement, la période des conseillers. Allez-y. Oui. Donc, on aille dans le désordre ou dans l'ordre? Comme d'habitude, là, on peut... Moi, je vais y aller dans le désordre. Dans le désordre. Comme d'habitude, dans le désordre. Dans le désordre, justement. C'est ici, M. Grisier. Bon, c'est bon. Écoutez, alors, tout simplement, pour... Moi, je voulais saluer le courage et la résidence des Montarvinois en ces temps difficiles. Je vois toutes sortes de belles initiatives qui se créent pour favoriser l'empreuve en citoyens, ce qui est assez beau à voir. Je vais inviter tous les citoyens à continuer à respecter les directives de santé publique qui sont sommées naturellement dans nos commerces locaux. Il y en a plusieurs au cours de la dernière semaine qu'on décide de rouvrir. Ils étaient fermés. Et à la suite des publications que la Ville a faites dans le journal, qui a démontré quel restaurant était ouvert, quel commerce était ouvert. Il y en a certains qui sont... qui sont dit que ça pourrait être une bonne idée de rouvrir. Alors, c'est une excellente chose. Donc, on lâche pas. Bonne soirée à tous. Merci, M. Grisier. qui veut prendre la parole. Je peux bien aller. Je voudrais juste dire aux citoyens qu'en novembre 2021, ça va bien aller. Merci. Merci. Haute-frontaine. Ça va? Marie-Lou, Malary. Bonjour. Merci. Mme Marie. Oh là là, ça a pas été facile ce soir. Je nous souhaite d'avoir un meilleur système pour nos prochaines réunions du Conseil. Je vois qu'il y a beaucoup de villes qui se réunissent avec des plateformes interactives, intéressantes, tout ça, et je pense que ça nous aiderait peut-être à avoir des conseils un peu plus efficaces. Bref, moi, je veux remercier le directeur général pour sa collaboration. C'est une période qui est intense, évidemment. Le parc national est fermé, donc évidemment, les citoyens qui sortent de la maison, c'est pour aller marcher. Et il y en a aussi qui veulent s'entraîner, qui veulent faire du vélo. Et on le sait tous que le secteur de sommet Trinité est rempli de beaux défis pour les athlètes. Par contre, c'est assez impressionnant de voir la quantité de cyclistes et de coureurs et de piétons la fin de semaine. Alors, il y a eu des interventions policières de sensibilisation, évidemment. Il n'y a pas eu de contraventions, en tout cas pas à ma connaissance. Et je veux remercier la direction générale pour sa collaboration, le service de police aussi. Puis je veux encourager tous les citoyens de Saint-Bruno qui se déplacent pour venir s'entraîner de respecter les directives. Il y a quand même des enjeux de sécurité quand on est si nombreux au même endroit. Donc, voilà. Et puis, bien, courage à tous. Puis merci encore au Centre d'Action bénévole. Ça va. D'autres interventions? C'est gros. Donc, on va mettre fin à la séance. Qui propose d'aller dès la séance? Je vais la proposer, Marie-Lou Valary. Appuyez pas. Je vais l'appuyer, Caroline Cossette. Merci bien. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.